Générique ... Eh bien, bonjour. Bonjour. Contrairement aux années précédentes, le séminaire ne va pas porter sur le même thème que le cours. Le cours dont j'ai commencé hier la première leçon porte sur le comparatisme, avec l'intitulé « Qu'est-ce que comparer ? » tandis que le séminaire qui commence ce matin va s'intéresser aux différentes façons dont la notion d'individu peut s'exprimer dans des contextes culturels très différents et des contextes qui sont étrangers pour la plupart au développement de l'individualisme bourgeois, disons, tel qu'il se développe à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle en Europe. Alors, les étudiants de l'École des hautes études en sciences sociales qui se sont inscrits à ce séminaire sont peut-être surpris parce que j'avais indiqué sur le programme un intitulé différent qui était « Anthropologie comparative de la comparaison anthropologique ». C'est une erreur. Et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est une erreur qui résulte d'une mauvaise transmission de ma part, du programme, à l'administration de l'École des hautes études. J'en ai pris conscience trop tard pour réparer cette erreur. Alors, les étudiants qui s'intéressent au comparatisme auront toujours la ressource, la possibilité de suivre mon cours, donc tous les mercredis à 2h à 3h. S'ils ne peuvent pas, ils peuvent le suivre d'ailleurs sur le site du Collège de France parce que le cours est enregistré. Le séminaire va bien aborder d'une certaine façon la question du comparatisme puisque l'on ne peut pas parler de l'individualisme en général sinon, comme c'est le cas maintenant, dans une perspective comparative, mais il va l'aborder de façon un peu tangentielle et pas de façon frontale. Donc, s'il y a des étudiants à qui ça pose un problème parce qu'ils s'étaient inscrits sous un intitulé pour un séminaire dont l'intitulé laissait entendre un programme différent de celui que je vais développer, on pourra en parler tout à l'heure après le séminaire. Alors, pourquoi un séminaire sur l'individualisme ? Individuation, individu, l'envie de faire un séminaire sur ce thème me travaille depuis bien des années et en fait, depuis mon retour de ma première longue enquête de terrain chez les Hachoirs en Haute-Amazonie. Avant de partir, j'avais lu, comme tout le monde, j'allais dire, les travaux de Louis Dumont sur le système des castes en Inde et j'avais retenu le contraste qu'il établit au début de son ouvrage Homo hiérarchicus entre ce qu'il appelle les sociétés individualistes et les sociétés holistes. Comme on le sait, dans cet ouvrage, Louis Dumont distingue, en suivant d'ailleurs Max Weber, l'agent empirique présent dans toute société qui est à ce titre la matière première de la sociologie et, d'autre part, le sujet normatif des institutions, c'est-à-dire une représentation idéale qui est propre à l'Occident. Et Dumont précise, je le cite, « On évitera de généraliser par inadvertance la présence de l'individu à des sociétés qu'il ne connaissent pas, d'en faire une unité de comparaison ou un élément de référence universelle. » Car, il poursuit Dumont, la définition de l'individu s'inscrit à l'intérieur de deux configurations de valeurs et de valeurs antithétiques. L'une de ces configurations caractérise, et je le cite encore, les sociétés traditionnelles dans lesquelles l'accent est mis sur la société dans son ensemble comme homme collectif, un système dans lequel chaque homme particulier se dissout dans l'ensemble et doit contribuer à sa place à l'ordre global, l'autre caractérise la société moderne dans laquelle, je cite toujours, « L'être humain, c'est l'homme élémentaire, indivisible, sous sa forme d'être biologique et en même temps de sujet pensant. » Chaque homme particulier incarne en un sens l'humanité tout entière. Donc, s'opposent ainsi le holisme et l'individualisme, dont Dumont prend bien soin de répéter à maintes reprises, et je pense qu'il est important de le souligner, qu'ils sont des configurations de valeurs et non des systèmes empiriques, mais c'est surtout à propos de l'individualisme que Louis Dumont apporte cette précision. Au terme de sa définition de l'individualisme, en effet, il ajoute, je le cite, « Une société telle que l'individualisme la conçoit n'a jamais existé nulle part. » Pourquoi ? Parce que partout, dit Dumont, les individus sont interdépendants. Partout, ils sont immergés dans un milieu social et donc l'idée qu'une société puisse être constituée d'une multitude d'atomes indépendants n'a guère de sens. Autrement dit, l'individualisme pour Dumont, et je le cite encore, c'est une vue de l'esprit qui va à l'encontre de ce qui se passe réellement dans les sociétés individualistes dont l'observation nous révèle qu'elles sont en réalité dans leur fonctionnement ordinaire plus proche des sociétés holistes. On pourrait traduire cela en disant que les sociétés qui se pensent individualistes sont des sociétés holistes aveuglées par une idéologie individualiste. Et Dumont conclut son développement sur le rapport entre holisme et individualisme par une remarque qui mérite d'être apportée dans son entier. Je la cite. Il semble que par rapport aux sociétés plus simples, il y ait eu un échange de plans. Au plan du fait, elle juxtapolisait des particuliers identiques, entre parenthèses, solidarité mécanique, c'est donc effectivement une référence à Durkheim, et au plan de la société, elle voyait la totalité collective. La société moderne, au contraire, donc par rapport aux sociétés qu'il appelle plus simples, la société moderne, au contraire, agit d'ensemble et pense à partir de l'individu. Donc je suis parti sur le terrain avec ces idées en tête, bien sûr, imaginant que j'allais atterrir dans une société holiste, juxtaposant des particuliers identiques les uns aux autres et s'imaginant comme une totalité collective pour reprendre les termes même de Dumont. En effet, les Hatchoirs n'avaient accepté les premiers contacts pacifiques avec l'extérieur que peu de temps auparavant et ils n'avaient eu au cours de leur histoire que des contacts extrêmement épisodiques, fragmentaires avec la société moderne et pratiquement pas de contact a fortiori avec l'idéologie moderne. Or voilà qu'au lieu de trouver une société holiste avec les caractéristiques que Dumont lui trouve, je trouvais des particuliers pour reprendre l'expression de Dumont qui cherchaient par tous les moyens à se différencier les uns des autres et qui en à peu près aucune circonstance ne se voyaient comme une totalité collective. Je ne vais pas vous infliger une ethnographie des Hatchoirs complète pour justifier mon propos, on n'en aurait pas assez toute l'année, mais je prendrai seulement la liberté de revenir à quelques pages que j'ai écrites sur ce thème dans un livre que j'ai publié il y a quelques années par Les Lances du Crépuscule où j'essaye de définir ce qu'est l'individualisme Hatchoir et j'essaye de le définir notamment en relation à un personnage qui dans cette société d'une certaine façon est le seul à paraître s'élever un peu au-dessus des communs ou du commun et que j'appelle le grand homme. L'expression grand homme traduit en fait un terme d'adresse Hatchoir Hunt qui veut dire le grand l'ancien le vieux et il s'emploie à l'endroit de certains hommes au charisme reconnu parce qu'ils sont de bons orateurs et parce qu'ils sont des guerriers valeureux et des guerriers habiles c'est-à-dire que dans certaines circonstances notamment dans celles assez communes au fond où des affrontements de vendettas entre des groupes locaux voisins se produisent ces grands hommes parviennent à coaguler autour d'eux une faction qui est composée pour l'essentiel de parents mais l'ascendant qu'exerce le grand homme durant ces périodes de coalition factionnelle entre groupes qui débouchent sur des conflits armés entre groupes de parents cet ascendant ne se convertit jamais en une domination véritable sur les membres de son entourage et une chose qui était très frappante c'est que si le grand homme montre des signes évidents de ne viser qu'à sa propre gloire en s'engageant sans raison valable dans des affrontements toujours plus nombreux contre des ennemis toujours différents et bien ses partisans ceux qui le suivent dans les affrontements armés finiront par le déserter un à un lassé au fond de l'insécurité perpétuelle où il les condamne à vivre donc ce n'est pas en ce moment la terreur que le grand homme peut emporter une adhésion durable constituer une faction temporairement solide mais par la persuasion et en donnant l'exemple il lui faut impressionner par son courage et par sa force d'âme et surtout il doit jouer habilement de la parenté en assumant vis-à-vis des membres de sa faction la figure d'un père ou d'un grand frère dont il dérive une autorité qui est déjà familière à tous par exemple il appelle assez souvent ses guerriers mes fils il est souvent désigné par un terme qu'on peut traduire par l'aîné non-boiru c'est-à-dire l'aîné dans une fratrie et il contribue au fond par son comportement le grand homme à effacer les relations d'affinité au sein de sa parentèle regroupée donc c'était un système les atchers comme beaucoup de sociétés amazoniennes c'est un système dravidien de parenté dravidien dans lequel on distingue très nettement les parents consanguins et les affins et l'une des caractéristiques de ce système en Amazonie qui est très net chez les groupes givarro c'est que l'affinité est effacée au sein des groupes locaux dispersés moi j'appelle ça des nexus endogames c'est des maisons dispersées je parle d'il y a une quarantaine d'années maintenant la plupart des maisons se sont regroupées mais des maisons dispersées dans un territoire assez vaste entre lesquelles existe un rapport d'échange d'alliances de mariage mais la consanguinité est mise en avant en ce sens que dans les formes d'adresse que les hommes en particulier emploient les uns vis-à-vis des autres les relations d'affinité sont effacées et sont transférées vers les relations avec les nexus voisins qui sont assez souvent des relations d'hostilité et précisément lorsqu'il y a des vents d'état elles se produisent entre ces nexus donc qu'est-ce que fait le grand homme c'est qu'il met l'accent sur la consanguinité abstraite artificielle bien sûr à l'intérieur du nexus et il développe l'idée d'affrontement entre afin vis-à-vis des nexus voisins donc cette espèce d'utopie contre soi des groupes de voisinage se réaffirme périodiquement dans les périodes de conflits lorsque les maisonnées dispersées dans ces zones dans ces territoires que j'appelle des nexus en deux gammes se regroupent dans une maison fortifiée sous la conduite militaire d'un grand homme et alors les dangers les exploits partagés donnent à chacun l'illusion d'éprouver au quotidien en fond l'illusion de la communauté retrouvée d'une grande famille donc le grand homme il est l'instrument d'une sorte de coagulation familiale qui n'existe sans lui qu'à l'état potentiel mais lui-même ne saurait exister en dehors du contexte codifié de la parenté telle qu'elle fonctionne dans cette société et hors du contexte d'une sorte de fusion en tout cas d'une aspiration à une fusion consanguine dont il va exprimer pour un moment la quintessence il est la représentation en quelque sorte de cette coagulation consanguine de la parenté et l'emprise que le grand homme exerce son éventuelle ascension sont donc étroitement limitées par les modèles d'autorité interne à la famille l'autorité du père sur ses enfants l'autorité du mari sur ses épouses c'est une société polygame il peut y avoir de nombreuses épouses l'autorité du beau-père sur son jante c'est un système de résidence luxorilocale qui sont au fond les seuls précédents qui puissent donner à l'exercice temporaire du commandement qu'exerce le grand homme une apparence de légitimité et en assumant dans la guerre un rôle prééminent le grand homme n'est évidemment pas guidé complètement par un dévouement altruiste et pas un sensinatus mais il y est poussé par son ambition et son ambition c'est une ambition non pas de domination mais de prestige de considération et c'est une ambition qui au fond admise par tous car elle est partagée par chacun ce n'est pas de l'ambition d'un pouvoir sans frein que personne de toute façon n'est disposé à lui concéder à ce grand homme et dont il serait probablement lui-même incapable même d'imaginer la nature ou la portée donc le grand homme n'a pas vraiment un statut à part et du reste le terme de chef est intraduisible il n'y a pas de lorsqu'on a voulu populariser le terme de chef on a été obligé d'emprunter un terme quechua apou qui est aussi un vieux mais qui dans la tradition des sociétés quechua des basses terres et des hautes terres désigne plutôt une autorité une autorité politique mais parce qu'il n'y a aucun terme qui permettrait de traduire un tel concept donc qu'est-ce que c'est que cet homme qu'est-ce que c'est que ce grand homme et bien c'est quelqu'un qui a atteint la pleine réalisation de l'idéal de virilité auquel la plupart des hommes aspirent mais un idéal auquel tous les hommes ne parviennent pas il est célèbre son nom est connu partout il inspire quelquefois la peur il est respecté pour sa bravoure il est parfaitement maître de sa destinée ou en tout cas il en donne l'impression il règne sur de nombreuses femmes je ne vais pas rentrer dans le détail qui fait qu'un grand homme peut accumuler plus d'épouses qu'un homme ordinaire il a de vastes jardins parce qu'il a beaucoup de femmes il a des gendres qui lui sont obligés la résidence sexorie locale puisqu'il a beaucoup de femmes et donc de filles il arrive même et c'est l'une des différences par rapport aux gens du commun à garder ses fils dans la maison et donc à ce qu'il n'aille pas faire un service sexorie locale chez leur beau-père il s'est noué des alliances il s'est donc faire porter son influence au-delà des limites de la famille donc il est l'image d'une réussite qui est accessible par tous plutôt qu'une menace insidieuse pour la liberté donc les Hachoirs ont institué au fond une forme d'organisation politique qui est intéressante parce qu'elle oscille perpétuellement entre une sorte d'anarchie bien ordonnée dans les temps ordinaires et une solidarité factionnelle qui est fomentée par un homme dont l'autorité est bornée par les circonstances le grand homme n'arrivera jamais à faire le chef et cette forme d'organisation politique elle sauvegarde l'indépendance de chacun sans aboutir pour autant à une dissolution complète du lien social dans un système complètement atomisé alors on pourrait parler de démocratie si vous voulez pour définir ces espèces de coalitions libertaires mais ce serait assez exagéré d'abord parce que les femmes sont exclues de la conduite des affaires extérieures donc il y a une forme de domination d'un sexe sur l'autre mais aussi parce qu'il n'existe au fond pas d'idéal de la chose publique ou du bien commun qui pourrait être partagé défini etc alors avec les transformations bien évidemment en cours dans cette région avec la création de fédérations d'organisations avec les luttes menées contre l'État contre les entreprises transnationales qui occupent le territoire ces choses sont en train de changer mais à l'époque dont je vous parle c'est à dire il y a plus de 40 ans il n'y avait pas d'idéal de la chose commune et il n'y avait pas non plus de non seulement un idéal mais des institutions qui soient aptes à transcender les intérêts particuliers ou même d'autorités indiscutables qui auraient été à même de donner corps à un tel projet et les chercheurs qui s'intéressent en particulier aux transformations contemporaines ont montré les difficultés qu'il y a à créer précisément ce corps politique progressivement les conflits qui se sont développés entre des leaders qui aspiraient à donner corps précisément à cette chose publique donc chaque chef de famille est souverain et la constitution en quelque sorte d'un idéal qui transcendrait cette autorité reconnue à chaque chef de famille irait à l'encontre de cette souveraineté mais cela dit cela dit chez les achouars comme dans les démocraties modernes c'est une sorte d'individualisme affirmé sur lequel s'appuie l'égalité des statuts et c'est une égalité qui est sans doute plus réelle chez les achouars que chez nous que dans les démocraties modernes alors évidemment c'est une telle comparaison peut surprendre et c'est la raison pour laquelle lorsque je comme je le disais tout à l'heure un but du contraste que proposait Louis Dumont je m'étais en effet fait à cette idée que la philosophie politique d'une manière plus générale au-delà de Louis Dumont a brossé comme opposition à grands traits entre d'un côté des sociétés qui ont été enfantées en Europe par l'union du capitalisme et de la philosophie des lumières et puis de l'autre des sociétés pré-modernes totalement structurées par des hiérarchies immuables dans les sociétés du premier type l'individu est source de droit il est propriétaire de sa personne c'est l'idée classique développée par Locke et par Hobbes et que Siby Macpherson a très bien synthétisé dans son livre sur l'individualisme possessif et de l'autre on aurait des individus on aurait plutôt des sociétés dans lesquelles l'individu est absent ou du moins n'a de sens et d'existence que comme un élément d'un ensemble qui le définit tout entier or effectivement il y a sans doute des sociétés fondés fondés sur la prééminence du tout sur les partis qui ont probablement existé et qui probablement existent encore dans bien des régions du monde mais il y en a d'autres aussi qui sont sans doute pas moins nombreuses mais moins connues qui comme les Hatchoirs ont placé dans la réalisation d'un destin individuel librement maîtrisé et ouvert à tous la plus haute valeur peut-on dire de leur philosophie sociale donc les Hatchoirs sont comme ça ils ne sont pas véritablement soucieux de se concevoir comme une communauté organique ils sont amnésiques quant à leur passé c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'appuyer au fond sur ce qu'on appelle maintenant un roman national une histoire commune en quelque sorte qui viendrait légitimer leur idée du collectif ils étaient en tout cas à l'époque peu menacés par les empiétements de la colonisation etc relativement indifférent à leur avenir qu'ils ne concevaient pas comme un collectif devant se battre contre des menaces alors ça a changé maintenant mais il y a 40 ans c'était pas le cas ils ont supplié l'idiome de la parenté aux exigences de leurs intérêts immédiats les hommes sont soucieux de leur gloire personnelle les femmes aussi d'ailleurs et notamment les épouses de grands hommes qui sont très fiers dirait-on de participer à la gloire au sens du 17ème siècle de leur époux avec des grands jardins en étant pourvoyeuses de bières de manioc pour des grandes fêtes etc et en même temps ils sont prontes à déserter ceux qui voudraient trop s'engager dans ces parcours glorieux et ils ne sont au fond freinés dans l'exaltation d'eux-mêmes que par l'absence chez eux en leur propre sein de tout public pour les applaudir donc voilà une société où la seule inégalité je l'ai dit est celle entre les sexes puisque encore une fois les femmes sont exclues de la gestion des rapports avec l'extérieur même si c'est en train un tout petit peu de changer maintenant c'est une société où chaque maisonnée est politiquement indépendante encore une fois je parle le présent ethnographique c'était celui de mon terrain pour situer mon étonnement en quelque sorte de l'époque donc il y a une quarantaine d'années où chaque maisonnée est indépendante politiquement et autonome économiquement c'est une société férocement factionnelle rebelle à toute soumission mais qui ne se représente à aucun moment elle-même comme une totalité collective alors il existe bien une expression qui signifie nous les achuars achuartikia je l'ai entendu utiliser deux fois en 40 ans et à chaque fois en référence non pas à une volonté collective à l'expression d'une volonté collective mais à une pratique qui les distingue de leurs voisins nous les achuars on fait comme ça les voisins qui sont des gens qui parlent quechua font comme ça en général ils ont tort de faire comme ça nous on a raison de faire comme ça deux fois autrement dit à la différence d'une configuration de valeur holiste à la Dumont je peux avancer avec assurance que chez les achuars à cette époque en tout cas l'homme collectif produit supposé de la dissolution de chaque homme particulier dans un ensemble et bien c'était une fiction et pourtant l'individualisme des achuars que j'ai essayé un peu de brosser à travers la figure du grand homme c'est pas l'individualisme bourgeois que Dumont lui-même a magistralement analysé par la suite dans son livre From Mandeville to Marx et ensuite dans les essais qui ont été publiés réunis en français sous le titre Essais sur l'individualisme ou l'individualisme que j'évoquais tout à l'heure que C.B. Macpherson dans son livre sur l'individualisme possessif a synthétisé donc il y a à l'évidence des formes d'individualisme très différentes et ce système de valeurs pour employer l'expression de Dumont n'est pas que l'illusion dont se bercent les modernes et au fond l'idée de ce séminaire c'est d'explorer quelques-unes de ces formes alors comment procéder bien sûr en examinant des études de cas ainsi que je viens de le faire brièvement dans un cas particulier et je précise qu'Anne Christine Taylor avec qui j'ai mené les enquêtes chez les Hatchoirs et qui a plus particulièrement travaillé sur l'individualisme sur les Hatchoirs fera un exposé donc plus complet que celui que j'ai pu vous faire sur l'individualisme Hatchoir comme aussi de quelques trop rares publications ont entrepris de le faire ces dernières années je signale à ce propos un ouvrage intitulé Drôle d'individu qu'Emmanuel Lozerand a édité chez Klinsic et qui porte comme son sous-titre l'indique sur la singularité individuelle dans le reste du monde c'est un clin d'œil à l'expression anglaise The West and the Rest c'est le reste du monde hors du monde moderne et c'est bien ce que nous allons faire dans ce séminaire en accueillant des exposés de chercheurs qui porteront soit sur des formes d'individualisme non-moderne à tout le moins non-européen soit sur des éléments de la jeunesse de l'individu moderne alors certains éléments très anciens en Grèce par exemple ou bien à l'âge classique soit sur l'évolution contemporaine de l'individu dans un contexte de globalisation où précisément la façon de le concevoir peut évoluer du fait de nouvelles techniques qui transforment au fond les conceptions qu'on peut avoir de l'individu mais les études de cas elles sont importantes mais elles ne sont pas suffisantes pour spécifier la nature du problème et c'est pourquoi j'ai choisi de consacrer cette séance à proposer un cadre analytique afin de clarifier la façon dont se pose la question de l'individu dans une perspective comparative vous ne serez pas vous ne serez pas surpris je pense si j'utilise pour ce faire le dispositif théorique que j'ai développé au fil des années et qui me paraît posséder au moins le mérite d'effacer les fausses évidences des notions les plus communes que nous employons d'ordinaire afin de montrer que au fond le champ sémantique de ces notions varie selon le régime ontologique au sein duquel on choisit de faire travailler ces notions ainsi en va-t-il évidemment pour la notion d'individu alors permettez-moi d'abord de rappeler le cadre général de ce dispositif théorique pour ceux qui n'en sont pas familiers cette expérience ethnographique que j'évoquais il y a un moment en ébranlant mes certitudes épistémologiques m'a conduit à penser qu'au rebours de l'idée classique en anthropologie en histoire dans les sciences sociales en général qu'il n'y a qu'un seul monde une sorte de totalité servant de cadre aux activités humaines et susceptible d'être représenté selon différents points de vue il était plus pertinent il était peut-être aussi plus respectueux pour pour ceux dont on s'efforce de décrire les façons de faire et les façons d'être de considérer cette diversité des usages comme une diversité des processus de mondiation alors qu'est-ce que c'est que la mondiation j'entends par là des façons différentes d'actualiser la myriade de qualités de phénomènes d'êtres de relations qui peuvent être objectivées par les humains au moyen des filtres ontologiques qui leur servent à discriminer entre tout ce que leur environnement leur offre à l'appréhension disons ou à la perception de ce fait et une fois que le mouvement de mondiation est engagé pour un pour un humain c'est-à-dire au fond dès la naissance il ne produit pas une vision du monde ce terme qu'on a beaucoup qu'on a beaucoup employé dont on a beaucoup abusé dans les sciences sociales c'est-à-dire une version parmi d'autres d'une sorte de réalité transcendante qui demanderait à être captée selon précisément des points de vue différents il produit un monde et un monde au sens propre qui chevauche sur ses marges d'autres mondes qui coïncident sur ses franges avec d'autres mondes du même genre qui ont été actualisés par d'autres humains dans des circonstances analogues et c'est la relative coïncidence de certains de ces mondes les repères communs les expériences partagées dont ils témoignent qui donnent lieu à ce qu'on appelle d'ordinairement par simplicité une culture alors ces filtres ontologiques qui permettent d'actualiser les êtres des relations présentes dans l'environnement ou que l'on se complait à imaginer je les ai appelées des modes d'identification ce sont donc les dispositifs qui structurent la mondiation ce sont des schèmes cognitifs sensorimoteurs qui sont acquis précisément dans le processus de socialisation dans un milieu physique et dans un milieu social particulier et qui fonctionnent comme des dispositifs de cadrage de stabilisation de nos pratiques de nos intuitions de nos inférences de nos perceptions et cela sans mobiliser un savoir propositionnel c'est-à-dire ce sont des choses que l'on fait sans y penser c'est ce genre de mécanisme qui nous permet de reconnaître certaines choses comme significatifs d'être attentif à certaines et d'en ignorer d'autres d'enchaîner des séquences d'action sans y réfléchir ça correspond à ce qu'en psychologie on appelle des scripts c'est-à-dire toutes ces opérations que nous faisons sans y penser de manière non réflexive comme de conduire une voiture ou de faire du café le matin au petit déjeuner ou du thé pour ceux qui préfèrent le thé donc malgré la grande diversité des qualités que l'on peut détecter dans les êtres et les choses il est plausible de penser et c'est le pari que j'ai fait que les façons dont ces qualités s'organisent ne sont pas très nombreuses et à partir d'une expérience de pensée assez simple sur laquelle je ne vais pas revenir j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas plus de quatre modes d'identification c'est-à-dire quatre façons de systématiser des inférences ontologiques chacune étant fondée sur les genres de ressemblances et de différences que les humains décèlent entre eux c'est-à-dire entre la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et perception qui peut varier d'ailleurs et les non-humains sur un double plan physique et moral donc j'ai repris pour cela une terminologie conventionnelle et j'ai appelé animisme totémisme naturalisme et analogisme c'est le seul néologisme que j'ai forgé pour définir ces modes d'identification ces quatre façons contrastées de détecter des continuités et des discontinuités dans les plis du monde alors je ne les décrirai que très brièvement car elles sont maintenant bien connues l'animisme c'est ce que j'ai découvert en Amazonie c'est au fond l'imputation à des non-humains d'une intériorité de type humain la plupart des êtres ont une âme disons combinée au constat que chaque classe d'existants est pourvue d'un corps propre qui lui donne accès à un monde particulier que cette classe d'êtres habite à sa façon le monde d'un papillon n'est pas le monde d'un poisson chat c'est pas le monde d'un esprit c'est pas le monde d'un humain non plus car chacun de ces mondes est à la fois le résultat et la condition de l'actualisation de fonctions physiques singulières que les autres formes d'existence ne possèdent pas donc l'animisme que j'avais encore une fois découvert sur le terrain a déclenché une enquête que je n'ai cessé de poursuivre au fil des années mais évidemment cette enquête je ne l'ai pas poursuivie sur le terrain parce qu'on ne peut pas faire du terrain dans la totalité des sociétés du monde et donc je l'ai poursuivie dans les livres et c'est dans les grandes monographies sur les aborigènes australiens que j'ai découvert où j'ai commencé à entrevoir ce qu'était le totémisme et avec ses bizarreries et son caractère extrêmement contre-intuitif parce que à l'encontre de l'intuition ordinaire l'identification totémique elle consiste à fonder la ressemblance des humains des animaux des plantes qui appartiennent ou des artefacts même dans certains cas qui appartiennent à une même classe totémique non pas sur la ressemblance physique sur la similitude des apparences mais sur le partage de qualités physiques et morales que le prototype totémique qui est généralement désigné par un nom d'animal ou plus exactement qui est désigné par le nom d'une qualité qui sert à désigner un animal et ces qualités sont transmises de génération en génération aux individus humains et non-humains qui composent le groupe totémique ainsi les membres humains et non-humains de la classe de l'aigle disons c'est un exemple imaginaire ne ressemblent pas à l'aigle ne descendent pas de l'aigle comme d'un ancêtre qui était l'interprétation standard lorsqu'on a commencé à s'intéresser au totémisme dans le dernier tiers du XIXe siècle les membres de cette classe partagent avec l'aigle des propriétés qui sont plus manifestes chez lui que chez tout autre mais dont la source effective n'est pas l'aigle dont la source effective provient d'un des êtres totémiques qui donna jadis ordre et sens au monde troisième mode d'identification qui caractérise des civilisations qui semblent obsédées par l'analogie comme un moyen de réduire le foisonnement des différences entre les objets du monde entre leurs éléments constitutifs entre les états les situations les qualités qui les décrivent et les propriétés dont on les dote dans ces ontologies que j'ai appelées analogistes en raison de ce qu'elles emploient l'analogie comme un mécanisme de mise en connexion des singularités partout dans le monde on utilise le raisonnement analogique mais ici il est employé de façon très systématique pour coaguler si vous voulez des éléments disparates dans des séries de correspondances donc dans ces ontologies que j'ai appelées analogistes en Chine dans le Mexique ancien dans l'Europe de la Renaissance tout fait sens tout renvoie à tout aucune singularité ne demeure à l'écart des réseaux de correspondance qui permettent de connecter une couleur avec une qualité morale un jour de l'année avec une constellation etc. la dernière forme de mondiation c'est la nôtre et je l'ai qualifiée c'est un grand effort d'imagination de naturaliste pourquoi ? parce qu'elle a ceci de particulier qu'elle inverse la formule de l'animisme ce n'est pas par leur corps c'est par leur esprit que les humains se différencient des non-humains comme c'est aussi par leur esprit qu'ils se différencient entre eux par paquets grâce à la diversité de réalisation que leur intériorité collective autorise en s'exprimant dans des langues et dans des cultures distinctes quant au corps ils sont évidemment tous soumis au même décret de la nature et ils ne permettent pas de singulariser par des modes de vie comme c'était le cas dans l'animisme la diversité puisque la diversité interne aux humains est toute entière fonction de leur manière de penser donc l'aboutissement de cette enquête sur la façon dont les humains détectent et systématisent des discontinuités entre eux-mêmes c'est-à-dire des corps dotés d'une intentionnalité et les entités qu'ils observent ou dont ils infèrent la présence dans leur environnement le résultat de cette enquête c'est donc un modèle général des systèmes de qualité repérable dans les objets du monde ce modèle donc il se décline en combinaison dont chacune peut s'incarner ça ou là dans une ontologie qui va en synthétiser de façon ostensible les principes élémentaires c'est-à-dire soit une continuité morale entre humains et non-humains et une discontinuité de leur dimension physique ça c'est l'animisme soit une discontinuité morale et une continuité physique la formule inverse c'est la nôtre c'est le naturalisme soit une double continuité morale et physique mais répartie en blocs discontinus d'humains et de non-humains ça c'est le totémisme soit enfin une double discontinuité physique et morale que des réseaux de correspondance s'efforcent en vain je dirais de rendre continue j'appelle ça l'analogisme or un pluralisme ontologique puisque c'est de ça dont il s'agit un pluralisme ontologique traduit dans des modèles des modèles d'intelligibilité de la réalité sociale et culturelle si vous voulez un pluralisme ontologique de cette nature il entraîne des conséquences sur la manière dont s'opèrent les processus d'individuation c'est-à-dire sur ce qui va qualifier un agent autonome sur les compétences qu'on va lui reconnaître sur le type d'action que cet agent est en mesure d'accomplir bref sur ce qui produit un sujet selon les régimes de mondiation en effet les modalités de l'individuation vont varier y compris la possibilité de concevoir comme des sujets individuels légitimes des non-humains ce qui évidemment n'est pas concevable dans l'individualisme classique ou bien des humains pluralisés ce qui renverrait plutôt à ce que Dumont appelle des systémolistes ou encore des êtres purement potentiels des âmes des fœtus des fantômes etc. en sorte que l'individu moderne n'apparaît plus maintenant si on s'intéresse aux modes d'individuation liés à ces modes de mondiation n'apparaît plus comme la norme universelle permettant de caractériser l'individualisme dans toutes ces manifestations non-modernes même si c'est une fiction comme le disait Dumont mais ce sera simplement l'individu moderne une variante à l'intérieur d'une combinaison ou d'une combinatoire de processus de production d'individus individus dont la définition et les dispositions vont différer et pour mener cette passe à bien il faut commencer par tourner le dos à l'épistémologie moderniste alors assez logiquement au vu de ses ambitions réformatrices cette épistémologie présuppose comme point de départ de ses recherches un sujet un sujet connaissant un sujet abstrait mais nettement individualisé parce qu'il est doté de facultés de perception d'intellection de raisonnement qu'il autorise sur la base du savoir des techniques d'une époque à émettre des hypothèses vérifiables sur l'état du monde et à agir sur ce monde j'adopte j'adopte une démarche différente que j'ai en partie développée dans mon livre par de la nature et culture et dont je reprends ici certains développements plutôt que de présumer l'existence d'un sujet universel il me paraît préférable de déterminer ce qui en tient lieu dans chaque mode d'identification c'est à dire préciser au fond la nature de l'entité qui va occuper une position d'énonciation légitime quant à l'état des choses et qui va constituer le foyer à partir duquel une action dans le monde peut se déployer donc chacun de ces sujets chacun de ces individus si vous voulez empirique issu d'une ontologie singulière et exerçant son activité dans un collectif spécifique sera nécessairement confronté à des situations distinctes des situations ou des problèmes si vous voulez qui sont des problèmes à la fois pratiques d'action mais aussi des problèmes métaphysiques ou des problèmes épistémologiques que ce sujet tâchera de résoudre à sa manière avec les moyens dont il dispose instituant par là des zones d'objectivité c'est-à-dire des zones de non-sujets de choses d'êtres d'actions qui seront distinctes de ce qu'il est lui-même et de ce qui lui est possible d'accomplir à l'égard desquelles ces zones de non-sujets il devra élaborer un traitement adéquat et c'est ce que je voudrais examiner maintenant en regardant tour à tour en fonction des modes de mondiation si vous voulez ou d'identification ces différentes formes d'individuation alors je vais les prendre en fonction des modes d'identification on va commencer par l'animisme qu'est-ce que c'est qu'un sujet individuel pour l'animisme c'est tous les existants humains et non-humains qui sont dotés d'une intériorité analogue à celle des humains et donc au fond mon incapacité à voir dans les achoirs une société holiste elle venait du fait qu'il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte qu'il y avait plein d'individus dans cette société mais qui n'étaient pas limités aux humains et c'est ça la caractéristique au fond de l'animisme c'est-à-dire tous les humains et les non-humains dotés d'une intériorité analogue à celle des humains sont pourvus en fonction des dispositions physiques dont ils jouissent d'un point de vue sur le monde qui caractérisent ce qui leur est permis d'accomplir dans le monde du point de vue de leur disposition physique ce qui leur est permis de connaître de ce monde ce qui leur est permis d'anticiper en matière de destinée dans ce monde autrement dit les individus animistes ils ne se distinguent pas les uns des autres par leur intériorité comme nous le faisons nous mais par leur physicalité hétérogène puisque chacun d'eux partage avec les seuls membres de son collectif qui a les mêmes dispositions physiques que j'appelle depuis quelques années une tribu espèce partage donc avec les membres de sa tribu espèce ce que Jacob von Huxkul appelle un numwelt c'est-à-dire un monde vécu et agi caractérisé parce qu'une espèce animale dans le cas de Huxkul est susceptible d'y faire à partir des atouts physiques dont elle dispose c'est intéressant de voir que je ne pense pas que Jacob von Huxkul malgré ses grandes qualités étaient très familiers de l'ethnologie amazonienne mais de voir qu'au fond la façon dont ce grand éthologue concevait la production de monde est assez proche de ce que les animistes ont à dire à ce sujet et c'est cette aptitude à percevoir de façon subjective c'est-à-dire en tant que sujet un monde prolongeant leurs organes leurs besoins qui va convertir précisément les entités animistes en sujet et c'est parce qu'elles sont reconnues comme sujet qu'elles sont réputées avoir une âme de ce point de vue la façon dont c'est expliqué en général dont c'est décrit y compris par les anthropologues est un effet secondaire au fond de cette subjectivation initiale caractérisée par des propriétés physiques partagées au sein d'une tribu espèce donc l'âme c'est une sorte d'hypostase une hypostase concrète quasi universelle de subjectivité pourtant très singulière puisque ces subjectivités procèdent de formes comportements si vous voulez formes c'est-à-dire d'atouts physiques mais qui induisent des comportements parce que si vous êtes un poisson vous avez un certain type de comportement qui n'est pas transposable à 2000 mètres d'altitude donc des formes comportements qui déterminent une situation qui déterminent un mode d'être dans le monde qui est propre au seul membre de l'espèce collectif d'où la tribu espèce qui a reçu ses attributs physiques en partage donc l'évidence de ce que les choses sont bien telles qu'elles telles qu'on les perçoit elle est le produit ici de la conviction qui est ancrée dans un appareil perceptif dans un éthos dans une situation définie que le monde est conforme à l'usage qu'on en fait et de ce point de vue là donc le monde est une extension sensible du corps le monde n'est pas une représentation le monde est un prolongement c'est ce qui nous est accessible pour un animiste en tout cas c'est ce qui est accessible à partir des outils physiques dont on dispose que l'on soit un toucan un achoir une araignée ou un esprit maître du gibier donc on a ici une subjectivité généralisée on a une foule d'individus que des corps particularisent et la théorie animiste qui voulait de l'individuation on pourrait penser dans un premier moment qu'elle débouche au fond sur une forme ou sur une approche relativiste de la connaissance et de l'action non pas tant quant à la source du point de vue qui s'exprime puisque au fond ce genre l'animisme on le construit quels que soient les efforts qu'ont pu faire des gens comme Edouard Daukone pour sortir au fond dans son livre Comment l'effort et pense du point de vue des populations humaines qui décrivent le système à l'intérieur desquels elles vivent malgré les efforts que l'on fait c'est toujours le point de vue des humains que nous rapportons et non pas celui des araignées même si on peut par l'éthologie et la botanique etc. s'en approcher un petit peu donc à chaque type de physicalité va correspondre un type de perception et d'action donc un type d'Umwelt donc de relation à des choses qui ne sont pas définissables par des propriétés absolues mais par des percepts par des usages variables selon les genres de sujets à qui qui ont affaire à ces pardon qui ont affaire à ces à ces percepts et selon les prises qu'elles offrent à leur objectivation par ces sujets cela dit il y a un universalisme de la de l'individuation animiste puisque cet universalisme il refuse de il est fondé sur le fait que l'animisme refuse de cantonner aux seuls humains la subjectivation autrement dit toute entité pourvue d'un point de vue sur le monde traduit dans l'idée d'une âme donc ou d'une capacité perceptive ou cognitive singulière d'une intériorité accède à la dignité de sujet et peut donc mener une vie sociale aussi riche de signification que celle prêtée à Homo sapiens donc on a une généralisation des intériorités et une particularisation des physicalités et c'est une combinaison évidemment qui est difficile pour nous à concevoir elle est très énigmatique puisque elle inverse terme à terme notre propre doxa donc on pourrait parler ici si vous voulez d'un relativisme naturel et d'un universalisme culturel Eduardo Vieros de Castro a parlé d'une opposition entre plurinaturalisme et monoculturalisme si vous voulez par contraste avec notre propre approche qui serait qui est mononaturaliste et pluriculturaliste alors c'est quoi le problème de l'individuation parce qu'il n'y a pas de système qui soit c'est en ce sens que je diffère un peu autant d'Edwardo Viveros de Castro que de Timingot je n'exauce pas comme une solution à tous nos problèmes des modes d'identification différents d'une autre chacun a ses propres problèmes chacun a ses difficultés chacun doit résoudre des complexités que les autres n'abordent pas quel est le problème de l'individuation animiste et bien au fond c'est le problème de s'assurer que des individus non humains dotés d'une intériorité identique à celle des humains ne sont pas pour autant des humains véritables parce que précisément ils diffèrent par leur physicalité et c'est un problème d'autant plus crucial que ces non humains servent quotidiennement de nourriture aux humains on les boulotte on les chasse on les cultive on les mange tous les jours mais la ressemblance des intériorités elle est si puissante elle est affirmée de façon si vivace dans toutes les circonstances où l'on traite avec des non humains qu'il devient difficile de la suspendre complètement à l'étape de la consommation et toujours au fond un doute demeure sous le corps de l'animal sous le corps de la plante que je mange que subsiste-t-il de sa subjectivité analogue à la mienne quelle garantie puis-je avoir que je ne croque pas un sujet qui me ressemble et j'en ai pas de garantie alors qu'est-ce que je fais et bien toutes sortes de petits rituels de décontamination qui tendent à désubjectiver ce que je vais manger ça c'est une des caractéristiques des collectifs animistes on attache beaucoup beaucoup d'importance à désubjectiver la viande et il y a une remarque que j'ai déjà citée d'un chaman inuit qui était la formateur principale du grand ethnographe Rasmussen ce chaman s'appelle Ivalwardjouk et il disait il a dit cette chose extraordinaire parce qu'elle synthétise au fond le problème de l'animisme de façon extraordinairement concise je le cite le plus grand péril de l'existence vient du fait que la nourriture des hommes est tout entière faite d'âme et oui on mange des subjectivités et ces subjectivités évidemment un peu partout dans le monde animiste elles vont nous contaminer elles vont nous rendre malades elles vont nous rendre fous elles vont nous empêcher de voir le monde tel qu'il est etc. etc. elles vont nous faire basculer au fond dans d'autres subjectivités et le basculement dans d'autres subjectivités évidemment est un danger très grand parce qu'il nous alienne de notre propre tribu espèce pour nous faire basculer dans le monde d'une autre tribu espèce et ça c'est un récit absolument classique dans les collectifs animistes du type c'est généralement un chasseur c'est pour ça que je parle du type qui tout d'un coup bascule dans un autre point de vue il vit il découvre des gens un peu bizarres mais qu'il accueille gentiment et puis ce sont des gens reines par exemple dans le grand nord en Sibérie jusqu'à ce que quelqu'un lui dise va-t'en 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 très vite et il revient chez lui et les gens disent on te croyait mort tu étais absent depuis des mois il avait basculé dans la subjectivité d'une autre tribu espèce ça c'est un récit qu'on trouve dans de très très nombreux collectifs animistes il témoigne au fond il n'y a pas il n'y a aucune solution à ce problème qui est beaucoup plus grave au fond que les questions que nous posons nous lorsque nous mangeons de la viande parce que nous c'est fondé sur des questions de sensibilité d'équivalence dans les sensibilités de mauvais traitements etc là c'est beaucoup plus grave et au fond ça témoigne dans ce problème de l'individuation animiste d'une forme d'angoisse spécifique à l'animisme lorsque l'animisme est confronté à l'évidence se renouveler de la porosité des frontières ontologiques que ce mode d'identification instaure au fond la différence des corps ou de la ressemblance des âmes on ne sait jamais ce qui va l'emporter à certains moments c'est la ressemblance des âmes attestée par les rêves par exemple ou par ces possibilités de franchir les barrières entre espèces mais à d'autres moments c'est la différence des corps qui va réaffirmer sa domination alors l'individuation naturaliste maintenant elle est beaucoup plus facile elle est beaucoup plus simple à caractériser l'agent autonome prend la figure d'un humain d'un humain abstrait capable de raisonnement capable de libre arbitre ce qui évidemment exclut les non-humains des formes supérieures de de la connaissance et de l'action ils ne peuvent être que subordonnés notamment pour l'action donc tandis que l'animisme généralise à une très grande quantité d'existants la position de sujet moral de sujet épistémique le naturalisme les confine à une seule espèce et puis à l'intérieur de cette espèce il va en hiérarchiser de façon plus ou moins clandestine plus ou moins ouverte les degrés il n'y a pas si longtemps les sauvages étaient exclus au fond de cette et après les primitifs ils étaient simplement un peu un peu hiérarchisés à l'intérieur de cette définition du sujet en outre comme je l'ai dit tout à l'heure aussi les sujets vont différer les uns des autres par paquet en fonction en fonction de leurs coutumes de leur langue de leurs conventions de leurs institutions et individuellement à l'intérieur de chaque culture à raison de leur éducation de leur milieu d'origine de leur profession de leur talent etc et c'est ça qui fournit la matière des sciences sociales c'est ce qu'on ne cesse d'exploiter c'est cette diversité interne entre des sujets qui ne divergent pas complètement un petit peu encore de la hiérarchie par leur intériorité mais par des intériorités collectives et par les types de circonstances au sein desquelles ces intériorités collectives s'expriment donc c'est ce que l'épistémologie moderniste ou naturaliste appelle le relativisme culturel c'est à dire c'est une quelque chose qui ne devient intelligible qui ne devient tolérable que sur le fond de l'universalisme naturel c'est parce qu'il y a des lois de la nature qu'il y a de la diversité culturelle autrement dit l'opposition ou le contraste avec l'animisme c'est que l'animisme va déchiffrer les signes de l'altérité dans la discontinuité des corps avec le problème qu'on a rencontré tout à l'heure le naturalisme va plutôt les reconnaître dans la discontinuité des esprits donc va se différencier de moi celui qui percevant selon une autre vision du monde n'est plus mon exact semblable tant sont distincts des miennes les représentations collectives j'emploie ça à dessein le terme de Durkheim auquel ce sujet différent de moi va adhérer et qui vont conditionner son action donc je lui impute dans son intériorité une capacité à se saisir du monde qui est différente de la mienne et qui rend peut-être difficiles ou incompatibles nos façons d'entrer en relation les uns avec les autres donc c'est un espace gigantesque qui va du solipsisme à la télépathie d'une certaine façon et à l'intérieur duquel vont vibrer différentes façons de définir une altérité autrement dit une coutume bizarre étudiée par un ethnographe une pratique énigmatique ou une pratique même répugnante pour nous s'explique par le fait que ceux qui s'y adonnent ont des représentations là encore c'est la clé des explications par défaut si on peut dire des sciences sociales parce que ceux qui s'adonnent à ces coutumes à ces pratiques ne peuvent pas faire autrement que de croire que de penser que de se représenter que d'imaginer que de juger que de supposer que d'inférer je peux multiplier les verbes qui font référence à cette intériorité qui se saisit du monde que c'est ainsi qu'il faut procéder si l'on veut atteindre telle ou telle fin donc c'est une affaire de mentalité on étudie les différences dans les mentalités on étudie par exemple si on est historien l'histoire des mentalités et celles-ci évidemment sont réputées connaissables jusqu'à un certain point par les traces qu'elles vont laisser dans les expressions publiques mais il est impossible de préciser leur ressort ultime car je ne peux pas me glisser tout à fait dans l'esprit de l'autre même le plus proche et donc quand je parlais de l'espace entre le solipsisme et la télépathie malheureusement la télépathie c'est pas très courant alors que le solipsisme c'est une menace qui est beaucoup plus quotidienne et donc contrairement à ce qu'affirme le très beau poème de John Donne qui est un je dois le dire en plus un champ du cygne avant le triomphe de l'idéologie individualiste ici chaque homme est une île et non pas l'inverse comme le voulait Donne et pour notre malheur d'individus naturalistes il n'y a pas d'équivalent spirituel de la métamorphose chez dans les collectifs animistes la métamorphose c'est simplement le basculement d'un point de vue à un autre c'est-à-dire le fait que l'on passe de la perception de l'intériorité à la perception du corps et que l'on donc l'on voit derrière le point de vue du corps le point de vue de l'intériorité qui rend un être sous certains aspects semblable à vous mais la métamorphose elle n'existe pas chez nous et même on aura peut-être l'occasion d'en parler dans des séances du séminaire parce que même chez Ovid c'est une métamorphose qui est très différente des celles des métamorphoses du naturalisme donc qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui subsiste ce sont des tentatives nécessairement inabouties de la poésie parler de John Donne la psychanalyse la mystique qui nous conduisent peut-être à être tentés de dépasser cette barrière et donc dans ces conditions l'altérité radicale dans un mode d'individuation de ce type-là l'altérité radicale elle réside du côté non pas de ceux qui sont dépourvus de corps tout le monde en un chez les humains et ils sont tous pareils globalement mais de ceux qui sont dépourvus d'esprit donc ou de ceux qui ne savent pas s'en servir j'ai dit c'était les sauvages les pauvres ils ne savaient pas calculer ils étaient imprévoyants et maintenant c'est les malades mentaux et c'est surtout c'est surtout l'immense multitude des non-humains les plantes les animaux les nuages les artefacts les pierres bon tous ces êtres incapables de devenir des individus alors il y a des choses qui se passent en ce moment d'ailleurs parce que parmi les artefacts il y en a qui réclament une forme d'individuation ce sont les robots et c'est tout le domaine en somme de l'intelligence artificielle dont on parlera ici dans ce séminaire et qui est en train de faire bouger les frontières de cette que je viens d'évoquer un mot sur l'individuation totemique on pourrait penser que c'est au fond c'est quoi c'est quelques dizaines de milliers d'aborigènes australiens plus dans d'autres régions du monde des collectifs qui partagent plus ou moins les mêmes principes mais je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de nombre l'intérêt ou je dirais la dignité d'un mode d'identification une culture si vous voulez ne se mesure pas au nombre de gens qu'il apporte elle se mesure à ce qu'elle peut nous apporter à l'intérieur d'une conception pluraliste pluralisme ontologique de l'universel et donc c'est pour ça que l'individuation totemique est intéressante parce que elle est tellement contre-intuitive par rapport à notre naturalisme qu'elle nous offre au fond un tremplin de même que l'animisme pour penser de façon différente des choses qui nous paraissent évidentes dans le totemisme austral je l'ai dit tout à l'heure les plantes les animaux ne sont pas vraiment des sujets pourquoi et bien parce qu'ils sont fondus c'est d'ailleurs un terme qui est employé dès les premières descriptions ethnographiques Spencer et Gillen dans leur monographie sur les arandas disent d'un aranda qu'il est immergé immergé dans une totalité collective qui n'est pas la société au sens de Durkheim qui n'est pas la société au sens où Dumont la conçoit qui est son groupe totémique son groupe totémique c'est un élément parmi d'autres de choses qui font société mais qui n'est pas une société bornée en tant que telle donc les animaux et les plantes ne sont pas vraiment des sujets un peu comme chez nous un peu comme chez les naturalistes mais il est même douteux qu'un tel privilège soit réservé aux humains si l'on songe à la faible marge d'indépendance dont jouissent les aborigènes vis-à-vis des diverses entités totémiques qui empruntent leur corps au fond pour se perpétuer ça c'est assez net dans l'ethnographie on a l'impression que comme dans Alien dans le film les entités totémiques se reproduisent à travers le corps des humains alors je ne vais pas rentrer dans le détail ethnographique ça nous prendrait beaucoup de temps mais je rappellerai simplement que les diverses sortes de de totems si vous voulez d'entités de prototypes totémiques qui sont des êtres qui à un certain moment ont déposé à la surface de la terre des principes d'individuation qui vont s'incarner dans des humains et des non-humains conformant un groupe totémique ces diverses sortes de totems instrumentalisent les humains un peu comme des bactéries ou comme des microbes en quelque sorte qui vont utiliser les organismes au sein desquels ils se déploient pour se reproduire et donc ils vont se servir du dynamisme et de la vitalité des humains afin de reproduire génération après génération une sorte de grand ordonnancement segmenté dont ces totems ces entités totémiques sont les créateurs ou les expressions concrètes il y a une ethnographe américaine pour laquelle j'ai une grande admiration qui s'appelle Nancy Moon qui a montré cela avec une magnifique clairvoyance qui a travaillé il y a quarantaine d'années cinquantaine d'années même chez les Pichantchara du désert central et dans une étude sur la pensée mythique de ces groupes qui sont donc les Walbiri et les Pichantchara et qui s'appellent enfin elle a écrit des livres etc. mais il y a un article qui est particulièrement intéressant qui s'appelle The Transformations of Subjects into Objects et bien elle montre que la subjectivité des humains paraît découler en partie des propriétés incorporées dans la myriade des objets réels et potentiels qui furent déposés dans le monde par les prototypes totémiques lorsque ces prototypes donnèrent forme et sens au monde selon les deux populations sur lesquelles Nancy Moon a travaillé la totalité de l'environnement présent constitue comme un registre si vous voulez qui va consigner les innombrables les innombrables traces laissées par les prototypes totémiques chaque singularité que l'environnement contient pouvant être ramenées à une partie métamorphosée du corps de ces entités totémiques pouvant être ramenées au vestige d'une action dans laquelle ces entités se sont engagées ou pouvant être ramenées à la réalisation automatique d'un dessin que ces entités se sont complues à imaginer donc tout existant se voit lié à l'un à l'une ou l'autre de ces figures prototypiques totémiques par une relation à la fois essentielle et consubstantielle par exemple d'un point d'eau on va dire il est le corps de tel être du rêve et la même chose peut être affirmée de la progéniture que cet être du rêve a laissé sur place donc c'est ce que j'ai appelé des semences d'individuation dans la littérature ethnographique on appelle ça des âmes-enfants ce sont des potentialités de vie et d'identité qui ont été laissées par ces prototypes tantémiques et qui génération après génération vont produire des êtres semblables à ces principes d'individuation très anciens à l'intérieur d'un groupe qui mêle des humains et des non-humains c'est assez contre-intuitif quand même et l'émergence du paysage l'émergence des espèces dites naturelles vous voyez à quel point ce concept n'a guère de sens dans un cas pareil l'émergence des humains évidemment sont l'effet d'un mouvement d'objectivation au cours duquel des sujets originaires qui sont les vrais sujets là les individus qui sont les individus et bien ce sont ces sujets originaires ce sont les prototypes totémiques ces sujets ils ont engendré à l'origine des classes de choses à partir d'eux-mêmes en général par métamorphose partielle ou par séparation par empreinte de telle sorte que les choses portent encore à l'heure actuelle en elles les indices de la subjectivité agissante la subjectivité au sens de la qualité de sujet dont ces êtres dont ces choses sont la conséquence concrète donc si l'on peut parler d'individus dans un cas pareil ce n'est pas des animaux ce n'est pas des plantes ce n'est pas des artefacts ce n'est pas des humains ce sont des entités totémiques initiales qui sont la matrice en quelque sorte du processus même d'individuation et c'est pour ça que la destruction de ce qu'on appelle un site sacré de façon très impropre c'est à dire d'un site dans lequel ces semences d'individuation ont été déposées et qui donc est à la source de ce renouvellement ontologique permanent des groupes totémiques la destruction d'un site comme ça est quelque chose est un drame parce que c'est la destruction d'un potentiel d'individuation pour une place totémique donc vous voyez ça n'a aucun rapport avec un site sacré au sens classique du terme c'est la destruction d'un incubateur ontologique qui est à la source du processus d'individuation alors on voit bien que dans une perspective de ce type là les humains ne sont pas des individus au sens où nous les entendons nous si ce n'est par dérivation ou par procuration si vous voulez dans la mesure où leur identité physique et morale dépend de ces entités primordiales dont ils procèdent alors on en trouve des exemples manifestes par exemple je reviens à l'étude de Nancy Mann que j'évoquais il y a un moment un Pichandjatchara donc un membre de cette population du désert central va s'identifier au prototype totémique de son lieu de naissance en disant je pour se référer à lui je donc la subjectivation de tout individu humain s'opère pour l'essentiel au moyen d'objets dont il est intrinsèquement solidaire ce sont des éléments du paysage ce sont des âmes-enfants ce sont des objets sacrés etc car ces objets manifestent et rendent opératoire la subjectivité encore perceptible encore frémissante d'une certaine façon des êtres du rêve et donc la sienne propre en tant qu'elle s'alimente de celle-ci c'est l'une des grandes difficultés que nous avons et en particulier que les ethnographes de cette région du monde ont à décrire les processus lorsqu'on parle de au fond de l'environnement comme d'un paysage et d'un paysage qui est en qui manifeste encore la présence de ces êtres tous les concepts que nous employons pour décrire cette réalité sont inadéquats donc de ce point de vue là l'identité d'un aborigène elle est aliénée au sens au fond plein du terme puisqu'elle réside dans des traces qui sont laissées dans des choses qui ont produit la classe dont il est membre entité dont il contribue à actualiser la présence par son activité rituelle et c'est là au fond que non pas l'individualisme reprend ses droits mais qu'un collectif humain reprend ses droits donc pourquoi parce que le problème que rencontre l'autonomie pour chaque forme d'individuation rencontre des difficultés dans ces modes d'action dans ces modes d'appréhension d'appréhension du monde disons le problème auquel le totémisme doit faire face il est le suivant comment singulariser sans ambiguïté des individus humains et non humains qui sont fusionnés au sein d'un collectif vous avez compris que si au fond le mode d'individuation aboutit à ce que ce sont les entités totémiques et leurs manifestations sédimentées dans des objets du monde qui sont les individus originaires comment est-ce qu'on va distinguer à l'intérieur d'un collectif des humains alors dans le cas de la faune et de la flore la solution consiste à et ça c'est assez compliqué c'est d'ailleurs une des discussions qui porte depuis très longtemps sur la nature du totémisme ça consiste à dissocier les attributs de l'individu en tant que membre singulier d'une espèce biologique disons des attributs de l'espèce en tant que composante d'un collectif totémique autrement dit un un exemplaire de mon espèce totémique disons que je sois du groupe totémique du kangourou n'est pas pour moi un sujet avec lequel je vais établir une relation d'intercommunication à la manière de ce qui se passe dans l'animisme je n'ai pas une relation avec lui de personne à personne cette manifestation cette incorporation dans un individu c'est-à-dire dans une singularité de de propriété totémique que je partage avec lui c'est simplement une expression vivante de qualité matérielle essentielle que je partage avec lui mais évidemment une telle opération elle est beaucoup plus difficile à mener lorsqu'il s'agit d'individualiser des humains à l'intérieur du collectif totémique puisque chacun de ces humains est issu d'un même réservoir de semences d'individuation d'âme-enfant comme on dit dans la littérature ethnographique il est conforme chacun de ces individus de la même façon aux propriétés de la classe prototypique qui l'objective dans sa personne et donc dans ce cas qu'est-ce qu'on fait pour produire de l'individuation et bien il faut d'une certaine façon surdéterminer les attributs de l'individu par rapport à ceux de la classe en particularisant le support de son identité c'est-à-dire les caractéristiques de son âme-enfant de l'âme-enfant qui s'est incorporée en lui et c'est essentiellement à ça que servent les rituels et en particulier l'usage de ces objets qu'on appelle sacrés aussi que sont les churingas et qui consistent à affecter à chaque individu des segments si vous voulez du processus d'individuation des individus originaires qui sont les prototypes totémiques et c'est comme ça qu'on peut d'une certaine façon de façon dérivée produire de l'individuation dans les humains alors dernier cas c'est le régime analogiste là les individus sont encore plus difficiles à cerner c'est une remarque qu'ont fait les études orientalistes depuis longtemps parce qu'ils sont réfractés ils sont divisés ils sont disséminés notamment les individus humains dans des supports imprévus où il faut les détecter les débusquer à des indices difficiles à déchiffrer donc on est là de plein pied dans les systèmes holistes à la Dumont si vous voulez dans l'un des castes par exemple où selon la formule de Dumont chaque humain se dissout dans l'ensemble d'existants se dissout dans l'ensemble et doit contribuer je cite Dumont à sa place dans l'ordre global donc dans un monde qui est sursaturé d'une prodigieuse quantité d'existants singuliers qui sont eux-mêmes divisés diffractés composés d'une pluralité d'instances mobiles en perpétuel mouvement en équilibre instable il devient très difficile d'attribuer une identité continue à un objet quelconque mais pour des raisons différentes vous aurez compris que de celles de l'animisme où on ne sait jamais au fond quelle est l'être qui se dégage qui se cache plutôt que l'on peut dégager derrière la physicalité que l'on observe rien n'est jamais vraiment ce qu'il parie être et donc il faut parvenir à circonscrire de façon toujours conjoncturelle une individualité bien affirmée derrière la brume équivoque des apparences alors on peut dire que les humains dans les systèmes analogistes peuvent peut-être prétendre à une singularité moins indécise du fait de ce mécanisme que Foucault avait très bien analysé dans Les mots et les choses et qui veut que le corps humain et les humains constituent une sorte de prototype interprétatif qui permet des cheminements herménotiques dans le monde donc les humains se sont arrogés au fond dans ces systèmes le privilège de l'interprétation en se prenant eux-mêmes comme gabarit d'ordonnancement dans leur travail d'accoucheur de sang donc c'est la topique archi-classique du rapport entre macrocosme et microcosme qui est une des caractéristiques de l'analogisme mais il faut être sûr néanmoins lorsqu'on traite avec une entité quelconque et notamment un humain de la nature véritable de celui à qui on a affaire j'aime beaucoup une citation que j'ai déjà utilisée à maintes reprises cette remarque de rapportée par l'anthropologue malien Amadou Empatéba qui rapportait une remarque de sa mère qui s'adressait à sa femme à la femme d'Amadou Empatéba qui disait j'ai le désir de parler à mon fils Amadou mais je voudrais auparavant savoir lequel des Amadous qu'il habite est là en ce moment là c'est comme la remarque d'Ival Wardjo que c'est une synthèse admirable de ce que peut être la difficulté du processus d'individuation dans un système analogiste alors si on admet que l'analogisme fonctionne sur le mode du tout étant tout et réciproquement disons pour simplifier les choses le défi le problème à la fois dans la logique de l'action et dans la logique de la connaissance que pose l'individuation analogiste il est exactement ce défi inverse de celui du totémisme c'est pas de singulariser les entités qui sont amalgamées dans un groupe totémique c'est d'amalgamer des entités qui sont singularisées et la difficulté n'est pas simple comment peut-on agréger des existants dans un mode d'identification qui met l'accent sur les discontinuités y compris sur les discontinuités internes à l'échelle disons infra-individuelle comment rendre raison de la division des parties dans un cosmos au fond d'immanence particularisée et dans une totalité qui est à elle-même sa propre justification alors on a des dispositifs de classement de segmentation de mise en ordre qui vont organiser cette espèce de fouillie d'êtres hétéroclites et c'est précisément la fonction dévolue à l'analogie aux grandes structures classificatoires à deux pôles le chaud et le froid par exemple ou bien à la distribution hiérarchique mais ces mécanismes ne se suffisent pas à eux-mêmes la plupart du temps pour être efficaces et pour être tolérables ils doivent être légitimés et motivés par une instance qui les dépasse et dont la position ou le statut va transcender l'éparpillement des subjectivités singulières alors c'est quoi cette instance totalisatrice elle résulte d'un processus d'hypostase du collectif monde dont il faut assurer la stabilité et perpétuer la segmentation alors ces hypostases elles sont connues elles sont communes elles sont de type métonymique en général c'est une singularité exceptionnelle qui va incarner non pas tant l'ensemble des autres singularités que la permanence de la totalité ordonnée qui structure ces singularités c'est donc le pharaon c'est l'inca c'est le c'est le l'être divin le centre vivant du cosmos c'est le modèle original de toute chose c'est Dieu aussi l'architecte de la grande chaîne de l'être et le conservateur de l'intégrité de cette grande chaîne car au fond les collectifs analogistes ont ce site particulier qui sont en mesure de produire une sorte de méga individu collectif qui va condenser l'ensemble pas tous mais beaucoup d'entre eux qui va condenser l'ensemble des éléments de l'architecture holiste dont chacun peine à s'individualiser et donc ce méga individu peut même prendre la figure d'une abstraction d'une hypostase au fond de l'ordre cosmique lui-même synthétisé dans un principe voire dans un mot qui devient alors très mal aisé à définir autrement que par des illustrations par des préceptes par des allégories c'est par exemple la voix qui fut adoptée par les chinois avec le Tao c'est le cas de le dire alors on peut peut-être généraliser d'ailleurs puisqu'on parle de la Chine à l'ensemble des collectifs mondes analogiques une remarque que Grannet Marcel Grannet faisait à propos du cosmos chinois il disait il n'est en ordre que lorsqu'il est clos à la manière d'une demeure donc la frontière entre le même et l'autre est très simple ici à la différence des dispositifs précédents parce qu'au-delà des limites de la demeure qui sont assez souvent marquées de façon littérale c'est un hors-monde qui est peuplé de hors-sujets de non-individus et à la différence de ce qui se passe dans les autres modes d'identification l'altérité est externe ici dans un sens qui est au fond presque purement spatial car même dans les étagements hiérarchiques les plus accentués comme le système des castes indiennes les inégalités entre les segments ne sont pas si décisives décisives qu'elles ne puissent être complétées ou compensées par des complémentarités fonctionnelles et par l'effet intégrateur du chême de distribution qui les organise donc chaque castre est bien différent des autres par sa spécialisation par son mode de vie par ses prérogatives par son endogamie reproductive mais elles forment ensemble une totalité intégrée du fait qu'elles produisent des biens et des services les unes pour les autres et aussi du fait qu'elles dépendent solidairement du grand modèle socio-cosmique dont elles expriment chacune une des facettes par contraste l'animisme le naturalisme et le totémisme ont installé au fond l'altérité au cœur même des collectifs l'animisme en indexant l'altérité sur la discontinuité des corps le naturalisme en l'attribuant à la discontinuité des esprits évidemment et le totémisme en jouant sur ou de la différence des niveaux entre l'individu et l'espèce alors ce parcours dans les régimes d'individuation s'achève il n'avait évidemment pas pour but de proposer une réponse définitive à la question au fond plutôt vaine de savoir combien de types d'individualisme peuvent-ils coexister sur la planète c'est une question d'inventaire qui n'a guère d'intérêt mais plutôt il avait pour objectif de nuancer et de complexifier une apparent opposition trop simple entre société individualiste et société holiste c'est-à-dire au fond de répondre à un étonnement qui avait été le mien comme ethnographe parce que la plupart des questions que les anthropologues se posent lorsqu'ils raisonnent en termes comparatifs et un peu généraux naissent assez souvent des étonnements qu'ils rencontrent sur le terrain par rapport à des certitudes qu'ils croyaient fermement établies cette opposition entre société individualiste et société holiste elle a son utilité sans doute ne serait-ce que pour souligner comme le fait Dumont le caractère exceptionnel de l'individualisme dans sa variante moderne et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure l'individualisme possessif de la philosophie anglaise chez Hobbes chez Locke qui fait de chaque être humain une sorte de petit propriétaire propriétaire de son corps et des relations sociales entre les humains des sortes de transactions marchandes c'est très bizarre comme ça nous paraît mais on ne le dit pas comme ça évidemment mais c'est le fondement de la démocratie moderne mais cette opposition donc qui met l'accent sur la bizarrerie au fond de notre conception de l'individualisme il me semble qu'elle manque à prendre en compte la diversité des situations dans lesquelles un agent je pense que c'est la meilleure façon d'employer cela pour échapper à l'anthropocentrisme de la notion d'individu un agent quel qu'il soit se voit investi d'une capacité distinctive d'action causale et d'une capacité de se projeter hors de lui-même dans des relations de toutes sortes qu'il entretient avec d'autres agents et en ce sens l'individu peut être un animal peut être un esprit peut être une divinité il peut être défini par le réseau des liens qui le font exister vis-à-vis des autres c'est le sens que Marlène Stratham donne à ce concept de « individual » qui prend sa source au départ chez Mauss mais qui a été ensuite actualisé par Kim Marriott à propos de l'Inde et qui a beaucoup circulé ou au contraire qui peut être défini par une sorte d'ipséité intrinsèque il peut n'être qu'une virtualité je le disais tout à l'heure un foetus un fantôme Dieu sait si ce sont des débats en tout cas pour les foetus qui agitent beaucoup les sociétés contemporaines et qui montrent à quel point la conception de l'individuation du mode d'individuation bourgeois peine à résoudre des questions de ce type ou il peut être tout simplement une présence immatérielle incorporée dans un objet ça peut être un ancêtre par exemple bref les pistes sont nombreuses et sans préjuger de ce que l'exploration de ces pistes nous apportera on peut dire sans doute d'emblée qu'on va s'attacher tout au long du séminaire à éviter l'eurocentrisme et l'anthropocentrisme qui sont on ne serait pas surpris deux objectifs que je me suis fixé depuis pas mal de temps voilà il nous reste du temps pour une discussion j'ai longuement parlé mais je voulais être assez explicite dans la définition des questions que pose cette question d'individuation mais on peut entamer une discussion donc je suis tout prêt à répondre à des questions évidemment si vous en avez de nez de nez de nez de nez de nez Sous-titrage FR ?